Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va parler des nouveaux niveaux de la Red Zone, les derniers niveaux de la Red Zone ruban rouge, on va commencer avec le niveau des Gamma, Gamma 1 et 2, comme d'habitude on va parler des valeurs des personnages, quelques conseils et puis ensuite on enchaîne avec le gameplay. Alors déjà c'est un niveau un peu particulier parce qu'on affronte des ennemis super, ce qui jusqu'à maintenant n'a jamais été le cas parce qu'on affrontait que des extrêmes. Et bon les Gamma en même temps c'est des méchants, en même temps ils sont gentils donc vous connaissez évidemment le délire, donc on affronte des super. Donc si on veut jouer extrême on va prendre encore plus cher et le truc c'est que ça fait très mal d'entrée de jeu. Alors il y a quand même une petite astuce entre guillemets mais vous voyez première phase on y va tout de suite, 28 millions de PV, bon ok c'est quand même déjà pas mal mais ok. 360 l'auto, 900k la SP pour une première phase, ça fait très mal hein, je me demande si c'est pas la première phase de Red Zone qui tape le plus fort de tous les niveaux. Encore qu'il y a celle avec Metal Cooler mais je crois que c'est même moins que ça, même si bon c'est vrai que le boss peut double SP. Bon en tout cas ça fait très mal, si vous jouez extrême il faut rajouter 15% donc on a une SP qui dépasse le million, une auto qui dépasse les 400k. Donc autant vous dire que ça envoie très très fort mais, mais, il y a un mais, c'est qu'on peut stun l'adversaire. On peut stun l'adversaire et donc évidemment si on le stun c'est très fort, on prend 0, pendant 2 tours on est tranquille à part si c'est un stun 1 tour mais autrement pendant 2 tours et donc là forcément il n'y a plus rien à encaisser donc évidemment il n'y a pas de problème. Donc on peut stun la première phase, très important même si en fonction des compositions c'est pas toujours possible évidemment. Vous allez voir que dans ma game, première game, je suis parti comme d'habitude à l'aveugle, je ne connaissais pas les effets etc des boss donc j'avais pas de stun et du coup bon ben forcément je pouvais pas le savoir donc j'en ai pas pris. Mais après on peut adapter mais après c'est vrai qu'il y a des teams, vous allez voir je suis parti avec la team avec couleur etc, il n'y a pas forcément beaucoup d'effets. En tout cas il n'y a pas de blocage de spé etc. Donc c'est un peu limité, donc des fois on ne pourra pas forcément s'adapter mais si on peut le faire évidemment c'est très intéressant. D'ailleurs la deuxième phase, 29 millions, donc en fait c'est des valeurs assez proches, 350, 800, 75 un petit peu en dessous. Augmente la def pendant un tour on s'en fout c'est négligeable, ça ne change rien du tout. Et celui-ci on peut bloquer l'ASP. Évidemment si on vient bloquer l'ASP, on craint quasiment plus rien même si les autos sont quand même assez vénères. Mais en tout cas si on vient bloquer l'ASP c'est extrêmement fort bien sûr, on va vraiment très très bien gérer. Donc vous voyez deux premières phases qui ont des valeurs quand même assez impressionnantes mais il y a quand même une contrepartie, on peut stun, on peut bloquer l'ASP. Donc si on arrive à avoir ces effets là, ça va. Mais ce n'est pas fini, mais ça n'est pas terminé. Troisième phase où on affronte les deux. Donc au début un tech, intelligence et ensuite puissance, agilité. Et là, 30 millions de PV chacun, c'est quand même pas mal. 440 lotos, 450, 1 232, 1 260. Là les amis, on est sur des valeurs quand même vraiment conséquentes parmi les niveaux les plus difficiles sachant qu'il y a deux adversaires. Ça fait très mal. Gamma 1 qui augmente sa def, toujours négligeable. Par contre, Gamma 2 augmente son attaque. Et là, il est pendant trois tours. Donc ça veut dire que s'il le fait, il fait une SP, il prend ce bonus. Le tour d'après, s'il re-SP, sa SP a un bonus. Parce que d'habitude, quand c'est un tour, ça n'impacte pas la SP du boss. Mais là, oui. Donc ça veut dire que la SP passe, attention, à seulement 1 638. Et l'auto, si en plus tu joues l'extrême, elle est à 672 après. Donc vous l'avez compris, il faut focus Gamma 2 absolument. Parce que sinon, s'il commence à trop stacker, il va vous démonter. Mais comme, pas possible. Donc il faut vraiment le focus et le tuer très rapidement. Dans la mesure du possible, évidemment. Mais c'est vraiment très très chaud. Sinon, si on le laisse en vie, il va monter en valeur. Et ça devient ingérable. Donc, vous voyez, un niveau qui envoie pas mal. Même si c'est vrai qu'au début, il y a des solutions. C'est quand même assez vénère. Moi, vous allez voir qu'on va partir avec la team couleur. Donc, on va réussir in fine. Mais franchement, c'est vraiment très très chaud. Et je vous conseille de ne pas partir en extrême. Même si ça peut se faire. Mais plutôt de partir en super. Notamment, évidemment. Alors là, c'est pas le moment d'économiser ses teams. Bon, évidemment, chacun fait ce qu'il veut pour créer du défi haute. Mais là, c'est vraiment très chaud. Donc, évidemment, héros des films. De manière générale, c'est extrêmement fort. DBS, héros aussi, tout ça. Autrement, les CJ4, ça passe aussi. Mais c'est quand même plus compliqué. Après, extrême, vous pouvez jouer la team couleur. Mais ce qui est chaud, c'est qu'on n'a pas vraiment de temps pour y reposition à part Janemba. Encore faut-il l'avoir. Et sinon, on prend vraiment trop de dégâts. Donc, c'est vraiment pas évident. Il faut vraiment bien gérer. Avoir le Dokkan mod à la fin. Donc, c'est vraiment pas facile. La team celle, avec celle ZLR, on aurait pu faire un truc. Mais on l'a pas. Enfin, sur la globale, en tout cas. Donc, c'est vrai que c'est un peu galère. Donc, voilà, les amis. Je pense que je vous ai tout dit sur le niveau. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, quel team vous avez utilisé pour inspirer les autres si besoin. Et puis, on va passer au gameplay. Air phase. Enfin, je sais pas, y'a quoi une phase. Ah ! Un ennemi. Il a changé les qui ? Ou... Ah oui. D'accord. Bon, pas d'effet. Ah, on peut... On peut stun ? On peut stun. Ah, bon ! Ah oui, donc ça veut dire que là... Ah, je suis pas mort. Ah, je suis pas mort. Euh... Ah, attendez parce que 240 en auto... Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça picote un peu des gens, alors le problème c'est qu'on a golden c'est bien mais après on peut stun mais le problème c'est que je le savais pas donc je suis pas plutôt stun. Oh il m'a spé, il devrait pas spé là, je pense qu'il va spé là. Oui c'est vrai que oui c'est vrai que c'est des ennemis super en fait, mais ils résistent bien. C'est vrai que c'est des ennemis super, première red zone super parce qu'en fait les gamas c'est un peu compliqué, c'est des méchants en même temps c'est des gentils. C'est un peu particulier. Bon on va voir. 76 ouais donc ouais. Ouais enfin t'as les ZTR vu que là il est tech. De toute façon l'aspect j'ai pris 500, presque 600.000, je crois que j'avais 300, 350 KDF. Bon vu que je découvre je vais mettre un WIS. Pour moi essayer d'aller jusqu'à la deuxième phase pour moi un peu quoi. On va voir si j'ai eu raison de le mettre. Mais attendez c'est pas fini. Ah j'ai eu raison non parce que j'aurais dû laisser golden et c'était réglé quand même. Evidemment j'aurais dû me faire confiance, ah là là. Enfin après je dis ça mais on aurait pris 404 dégâts à la fin quand même. Comme d'un côté on se serait fait démonter quand même à la fin. Bon là tu crèves. Allez tchao tchao. Ouais non ça servait à rien de bullion. Alors deuxième phase gamma 1, là il est forcément. On a une rotation plutôt convaincante ici. Alors golden on est tour 5, il est apparu tour 2 je l'ai jeté. Donc il a perdu 30%. On est à 60%. Voilà j'ai mis ce clic, c'est bien. Bon tant pis la flemme j'ai, on aurait pu faire mieux que ça mais la flemme. Evidemment, évidemment. Bon 230, ouais bon. Allez metal coola, metal coola, coola, coola. Attends. Allez golden tech. T'entends que même pas les autos. Après full des avantages mais. Bon allez on va kill de toute façon. De toute façon on va kill. De toute façon on va kill, on va kill. Bah no spoils. Enfin je fasse une vidéo sur que signifie la définition du spoil. Je crois. Pas de spoil mais Selma c'est moins dur que les gamas. Donc c'est du spoil en fait. Mais enfin je fasse une vidéo là-dessus je crois. Bon allez dégage. Bon du coup c'est pas fini puisque voilà. Evidemment il y a les deux. Vous pouvez s'en douter de toute façon mais. Ouais bon. Ouais le decode est pas très loin mais pas tout à fait là non plus quoi. Pas très loin mais pas là non plus quoi. 76K sous Wyss. Euh ouais. Elle sait que je proc pas boss mais quand même. 76K. Attends j'ai mis Wyss ou j'ai pas mis Wyss ? Bah j'ai peut-être pas mis. J'ai oublié. Attends. Ah ouais j'ai oublié peut-être hein. Je sais pas. Vous savez la fatigue euh. Ouah mais c'est quoi. Attendez. Même à contre-type les gars on a quand même une bonne défense en soi. Euh. What the fuck. Euh ouais. 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 6K là on est fini hein. C'est fini tout. Y'a même pas en fait attendu. Attendez c'était l'agilité. C'était même pas Gamma 1 casse-fait. Attends. Attendez. Ah mais c'est codé pour spé devant ou faut me le dire hein. Waouh. Au cooler tech t'as un terra stun sinon c'est déjà fini. Ouais je pense que là vraiment c'est... C'est vraiment euh quasi ingérable hein. Alors on peut réussir mais faudrait vraiment une game parfaite quoi. Avec cette team. Avec une team extrême quoi. On prend beaucoup trop cher hein c'est euh. Stun stun frérot. Stun. 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 Très aimable. Regardez pas les vidéos les gars, vous étonnez pas de ne pas savoir. Elle est trop fort oui pendant... Oui pendant quelques temps. Mais là du coup on lui a fait tellement pas de dégâts. Allez couleur bouge-toi le cul frérot mais... Là je peux que espérer qu'il se paie pas devant en fait. Mais j'ai l'impression qu'il fait que ça donc... Voilà parce que les autos là on les tanque maintenant mais... Bon couleur t'as tu stun frérot ? Un petit stun, chance moyenne, bon... Merci Luigi. Ouais on est entre nous un petit stun, voilà. Chance moyenne, c'est honnête chance moyenne. Bon alors tu le tues ! Tu veux tu le tues ? Ah bah voilà ! Ouais ouais ce mot là bah je sais pas. Ouais... 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 Bon en vrai il est stun. Vraiment on perd de la réduction de Golden en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Enfin après elle est intelligente ouais donc on va rester comme ça. Ouais... Eh j'aurais du le virer oui mais le problème c'est que je savais pas si j'allais tuer ou non donc euh... Donc euh... Voilà j'ai préféré euh... Rester sur le stun quoi. J'avais pas trop comment ça allait s'agencer quoi. Non... Les gars y'a y'a une attaque. Y'a pas spé sur couler sur... Jamais de la vie. Jamais de la vie. Bah non vous êtes d'accord avec moi ? Bah non. Bah non bah non. Y'a pas spé sur le seul perso où je meurs. Non non. Bah non. Non non mais non 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 mais non. Non 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 mais non. Non mais non. Non mais non. Non mais non non. Mais non. mais non mais non mais non non mais non mais non non mais non mais non mais non bah non en même temps ça aurait pas été la première fois que ça arrive ce genre de conneries les métal couleurs très motivés par contre très très motivés les mecs d'accord pas le choix on charge de code quand on revient ici bon bah oui c'est gâché hein les gars mais bon en même temps enfin gâché oui non parce qu'on va l'avoir au prochain tour mais gâché pour ce tour là en tout cas en même temps c'était trop risqué sachant qu'il n'avait pas encore spé alors donc là attention parce que c'est là où ça part en couille même avec un oui c'est là où ça part totalement en couille par contre parce que là parce que la gama enfin gama gama 1 sachant qu'ils se buffent ah non c'est gama 2 c'est pfff mais mec oui laisse tomber quoi je crois que oui ouais si c'est bon je crois ouais c'est bon ouais on a pas go en agi sur la globale bon bah espérons que je me fasse pas karma ok normalement c'est bon bah c'est même pas normalement c'est sûr c'est bon on passe le tour c'est sûr qu'on passe le tour ah bah j'en demandais pas tant mais alors le truc alors c'est bien et en même temps c'est à dire qu'au prochain tour à tout le moment ils vont me spé devant donc comme ils m'ont spé là tout devant direct espérons que non mais c'est le moment de lâcher du crit de l'additionnel la totale c'est maintenant ou jamais ouais allez couleur tech montre nous la triple spé frérot mais non pas des autos bien ok on va nullifier l'attaque de gama 2 ok il crève il crève il crève 100% il crève sur le docan mode 100% il crève sur le docan mode c'est sûr et certain je meurs pas mais quasi je pense qu'on va rester comme ça les gars parce que en fait si j'imaginais imaginez on arrive prochaine rota on passe la rota si on arrive là et qu'on a rien pour taper en vrai ça peut mal tourner donc on va garder metal couleur garder metal couleur de toute façon gama 2 va mourir donc ça y'a aucun problème après si couleur pète un plomb il peut peut-être limite terminer le combat lui tout seul mais ça après parce que gama 2 va quand même prendre enfin gama va prendre très cher sur le docan mode et après si on lance plein d'additionnels mais gama 2 meurt pas et si il va forcément tuer allez c'est parti les gars c'est maintenant c'est maintenant les gars c'est maintenant bon docan mode à combien les gars 12 millions c'est maintenant les gars même si on crit pas ça va faire mal on a une spé garantie donc de toute façon et si il crit bon après le truc c'est que le crit va être comptabilisé que pour gama 2 quoi qu'il arrive j'aurais presque dû attaquer gama 1 en vrai bah bah c'est bon là heureusement parce que c'est déjà assez chaud comme ça donc heureusement qu'ils ont pas plus de pv enfin ça fait quand même 60 millions à eux 2 quoi oh mon frérot mais ah mais tu le vas-y mais mais termine ah mais c'est dommage t'aurais pu le faire frérot quand même au point où on en est oh on va prendre bah pas tant que ça on a fait 2 spé oui voilà 0 quoi bon allez 10 millions allez ciao des bisous à bientôt ciao ciao la passion de couleur a vaincu la passion de couleur a vaincu mais c'est chaud hein c'est chaud c'est chaud de ouf clairement c'est chaud de ouf si j'avais bah si j'avais mis oui après bon il a fait double spé je pense que je serais pas mort je serais pas mort sur la spé mais on va pas loin quoi euh donc ouais les gars il est chaud ce niveau hein il est chaud alors évidemment vaut mieux partir super parce que comme ça vous vous tapez pas la différence super extrême vaut mieux jouer super bien sûr sachant qu'évidemment dans la team héros des films selon ce que vous avez vous avez des persos qui vont être vraiment très très forts parce que ici y'a personne qui tanque réellement première position c'est fou de se dire ça mais c'est vrai à part Golden Freezer au début globalement tout le monde a que de la def donc évidemment ça peut être compliqué maintenant le truc c'est qu'on a quand même une grosse défense donc ça permet de faire pas mal de choses mais néanmoins c'est pas évident donc euh bon donc pas facile de passer en extrême alors évidemment on aurait pu jouer Janemba en double couleur et l'air puissance on aurait pu jouer Janemba ça aurait pu aider assurément mais bon après même comme ça il faut quand même le stack au début du combat ça fait mal tout de suite donc euh bon c'est bref le niveau est vraiment très très chaud il est vraiment très chaud c'est ça